Tu es là présent, libre et pour nous, libre et pour toi le tout-petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'ablaisses, tu es un demeure en nous Seigneur. Frères et sœurs, bonsoir. Tout d'abord, je veux vous redire ma proximité. En ce temps de confinement, notre belle et grande Église est bien vide sans vous, mais en même temps, par la communion, par la prière, par les échanges que nous pouvons avoir, que ce soit par Internet ou par cette vidéo, c'est l'occasion de nous redire que nous sommes les uns avec les autres, que nous prions les uns avec les autres. Aujourd'hui, en ce Jeudi Saint, c'est un jour important pour tous les chrétiens, puisque, eh bien, au cœur de cette semaine sainte, nous nous apprêtons à célébrer le dernier repas que Jésus a voulu prendre avec ses disciples, la Seine. C'est une joie pour moi de pouvoir vous rejoindre ce soir et vous dire ma prière dans ce moment où Jésus institua l'Eucharistie. D'habitude, nous nous rassemblons pour ce repas. Aujourd'hui, c'est par cette vidéo que nous pouvons rester unis. Je vous propose d'écouter tout d'abord le texte que nous entendons habituellement pour le Jeudi Saint, le texte qui est tiré de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 13. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariot, fils de Simon, l'intention de le trahir, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ? » Jésus lui déclara « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. » Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, « Afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Le pain que nous mangeons, le pain que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Le jeudi saint, l'Église nous invite à commémorer, à nous souvenir de ce jour extraordinaire, ou plutôt ce soir extraordinaire, où Jésus prit un dernier souper avec ses disciples, juste avant de mourir, avant d'être livré. Ce jour du jeudi saint, c'est le jour de l'Eucharistie, en particulier, par excellence. C'est ce jour où nous nous souvenons qu'avec le pain et le vin, Jésus a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, pour vous. » Mais nous avons entendu quelque chose d'un peu étonnant avec le texte de l'Évangile de saint Jean, « C'est que ce n'est pas du pain et du vin dont il est question, mais du lavement des pieds. » Voilà quelque chose de surprenant. Que le jour où on commémore l'Eucharistie, la messe, on n'entende pas le récit, que pourtant les autres évangélistes, Luc, Matthieu, Marc, rapportent. Le récit de l'institution de l'Eucharistie. C'est un récit important pour nous, chrétiens, puisque c'est ce récit-là qui nous réunit habituellement. Chaque fois que le dimanche, nous célébrons la résurrection de Jésus, nous le faisons à partir de ce repas, de cette table préparée, avec ce pain et ce vin. L'Eucharistie, c'est d'abord, bien sûr, un repas. Et nous savons combien les repas sont importants dans nos vies, dans nos vies familiales. Les repas nous rassemblent, le plus souvent dans la joie. Et nous attendons certainement avec impatience la fin du confinement pour pouvoir nous réunir autour d'une table avec notre famille, avec nos amis. Et j'espère qu'ici, nous aurons l'occasion aussi de pouvoir nous réunir. Si Jésus a choisi un repas pour perpétuer ce qu'il a fait pour nous, si c'est au cours d'un repas que Jésus s'est livré aussi à ses disciples, oui, cela signifie que les repas, c'est quelque chose qui est important. Mais l'Eucharistie, ce n'est pas juste un repas, si festif soit-il, si fraternel soit-il. Parce qu'en ce jeudi saint tout particulièrement, nous nous souvenons que ce repas est le prélude à quelque chose de dramatique. En effet, si tôt le repas de la Seine terminé, Jésus va être arrêté au Mont des Oliviers, puis il va être jugé, condamné, crucifié, et finalement mourir. Si bien que ce repas, c'est le dernier repas de Jésus. À côté de cette dimension fraternelle que Jésus a voulu célébrer avec ceux qui l'avaient suivi pendant ces trois années de ministère à travers la Galilée, à travers la Judée, à travers ce dernier repas, Jésus nous rappelle qu'il va être livré. Parce que ce pain, ce vin, ce ne sont pas juste le pain et le vin de la fête, c'est le pain en signe du corps qui va être rompu. C'est le vin en signe du sang qui va être versé sur la croix. Alors oui, ce repas de l'Eucharistie qui nous rassemble régulièrement, c'est aussi un repas dans lequel Jésus se donne dans la souffrance à travers sa propre mort. Ce repas de l'Eucharistie, ce repas du Jeudi Saint, c'est ce qui fonde notre foi en partie parce que, justement, Jésus a voulu que, à travers ce repas, nous puissions, les uns et les autres, nous unir, nous unir ensemble, nous unir à lui et le recevoir. Puisque, dans cette Eucharistie, Jésus se donne. Il a donné sa vie pour nous, il se donne à chacun d'entre nous, il se donne au monde et il se donne jusqu'au bout. Comme nous l'avons entendu dans l'Évangile de Saint Jean, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Oui, le repas de l'Eucharistie est un repas important pour nous, chrétiens. Mais, encore une fois, nous pouvons nous étonner de ce que l'Église nous donne à écouter ce jour du Jeudi Saint, le récit du lavement des pieds. Ce récit du lavement des pieds est étonnant d'ailleurs. Nous connaissons ce geste que nous ne pratiquons plus, bien sûr, ce geste de laver les pieds de ses invités. Lorsqu'ils arrivent chez nous en signe d'hospitalité, c'est ce qui se pratiquait à l'époque de Jésus. Le maître de maison, en général, déléguait un esclave pour laver les pieds de ses invités en signe d'accueil, oui, d'hospitalité. C'est effectivement un signe fort que Jésus lui-même décide de laver les pieds de ses disciples. Lui, n'oublions pas qui est le Seigneur et le Maître. Pourtant, une chose étonnante que peut-être nous n'avons pas souligné ou qui ne nous a pas marqué, c'est que Jésus ne lave pas les pieds de ses disciples au début du repas. Non, il ne les a pas lavés au début du repas, mais en plein milieu du repas. Voilà qui est étonnant et peut-être qui nous invite à nous poser une question. Quel est le sens de ce geste que Jésus fait ? Ce geste d'hospitalité qu'il ne fait pas au début du repas, mais en plein milieu du repas. Ce geste d'hospitalité, Jésus veut peut-être signifier qu'il prend une dimension nouvelle. Jésus n'accueille pas simplement ses disciples chez lui. D'ailleurs, Jésus n'est pas chez lui. Nous savons dans d'autres textes que Jésus a demandé à ses disciples de préparer ce repas chez un tel, nous dit l'Évangile. Si Jésus, donc, lave les pieds de ses disciples, ce n'est pas en signe d'accueil dans sa maison. Mais peut-être bien que ce signe d'hospitalité, Jésus veut le faire en signe d'une autre demeure. Une demeure dans laquelle il invite tout un chacun à pouvoir le rejoindre, le cœur de Dieu lui-même. Oui, il me semble que c'est dans le cœur de Dieu que nous sommes invités à nous réunir. La communion, c'est bien cela, c'est être ensemble, mais pas simplement dans un lieu, puisque nous en faisons l'expérience particulièrement en ce moment. la communion, c'est être les uns avec les autres réunis en Dieu. Voilà pourquoi peut-être Jésus ne lave pas les pieds de ses disciples au début du repas, mais au milieu, parce que ce n'est pas dans sa maison, mais c'est dans le cœur de Dieu qu'il les accueille. Et puis, bien sûr, ce geste extraordinaire où Jésus se met à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds, geste étonnant, dont Pierre, d'ailleurs, s'offusque, « Seigneur, non, tu ne me laveras pas les pieds. » Un geste d'humilité, un geste de service. Jésus nous a bien habitués à cela. Nous savons qu'il a toujours été tourné vers les autres dans l'humilité. Lui, dont le rang l'égalait à Dieu, il a pris notre condition humaine. Tout au long de sa vie rapportée dans les Évangiles, nous voyons que Jésus s'efforce de ne pas justement montrer la différence qu'il pourrait y avoir entre lui et nous. Jésus, un homme comme chacun d'entre nous, a voulu marquer qu'il était notre égal ou plutôt que nous étions ses égaux. Ce geste du lavement des pieds manifeste cela une fois encore une fois de plus. Dieu lui-même se fait serviteur de chacun d'entre nous. Il me semble que ce geste du lavement des pieds nous dit quelque chose à ce titre-là sur le service, le service rendu aux autres. Et c'est bien sûr peut-être un peu la marque de fabrique des chrétiens que d'être attentif à se servir les uns les autres. Jésus, à la fin de l'Évangile de Saint Jean, nous le dit, « Ce que j'ai fait pour vous, faites-le les uns pour les autres. » Mais ce n'est pas juste un exemple que Jésus nous donne. Il nous signifie par ce lavement des pieds quelque chose d'extraordinaire. Il nous signifie notre grandeur, la grandeur de tout homme, toute femme, même les plus petits, même les plus pauvres, surtout peut-être les plus démunis, la grandeur de l'humanité. Et pour la signifier, cette grandeur de l'humanité, comment Jésus s'y prend-il ? Eh bien, non seulement en nous servant, en se faisant notre égo, notre égal, mais en plus, avec ce geste du lavement des pieds, Jésus prend une perspective différente. Jésus n'est pas juste sur le même niveau que nous. En effet, Jésus se met à genoux devant ses disciples, devant chacun d'entre nous. Jésus se met à genoux devant l'humanité. En se mettant à genoux, Jésus manifeste qu'il ne nous regarde pas d'en haut. Pourtant, il est Dieu. Et souvent, vous savez, nous avons peut-être cette image de Dieu un peu comme Michel-Ange l'a dessiné sur le plafond de la chapelle Sixtine, un vieillard au-dessus des nuages qui regarde le monde de haut. C'est l'image de Dieu que nos contemporains peut-être ont. Ce n'est pas l'image de Dieu que Jésus veut nous révéler. Jésus nous redit que Dieu ne nous regarde pas de haut. Jésus nous regarde d'en bas. Parce que lorsqu'il est à genoux devant ses disciples, Jésus voit leur visage avec cette perspective en contre-plongée. Jésus manifeste la grandeur de l'humanité de cette manière-là. Si bien que pour nous, les disciples de Jésus, nous savons que nous serons ses disciples bien sûr lorsque nous nous mettrons au service les uns des autres avec humilité, mais nous saurons que nous sommes de ses disciples quand nous-mêmes nous arriverons à ne pas regarder les personnes que nous rencontrons de haut, d'une manière ou d'une autre, mais à les regarder par en bas, à les regarder par dessous. Parce que ce n'est pas une attitude que l'on a spontanément. Peut-être que des parents se mettent à genoux devant leur enfant lorsque ils attachent, ils refont les lacets. et ce n'est pas une attitude que nous avons habituellement d'être au-dessous de quelqu'un, de le regarder d'en bas. Mais lorsque nous regardons quelqu'un d'en bas, alors cela le fait grandir, le fait grandir en perspective bien sûr, mais cela nous le savons le fait grandir aussi dans son cœur. Parce que quand on ne regarde pas quelqu'un de haut, alors on le fait grandir. Oui, frères et sœurs, ce service auquel Jésus nous invite, c'est un service pour nous faire grandir les uns les autres, pour nous donner finalement cette dimension, cette dimension divine que nous sommes appelés à avoir les uns et les autres. Puisque Dieu nous appelle non pas à le rejoindre, mais Dieu nous donne parce qu'il est venu jusqu'à nous, nous donne cette dimension-là. Oui, frères et sœurs, lorsque nous nous mettons au service les uns des autres, nous pouvons ainsi faire grandir les uns et les autres, leur redire cette dimension qu'ils ont, qu'ils portent en eux-mêmes, qui est parfois blessé par des choses difficiles vécues, mais cette dimension que les chrétiens ont à rappeler les uns aux autres, Dieu s'est fait le très bas pour nous rappeler que nous sommes à sa taille, pour nous rappeler que nous sommes les uns et les autres frères et sœurs de Jésus. Alors n'oublions pas pendant ces jours saints, en nous mettant à la suite du Christ, de pouvoir l'accompagner dans ce mouvement d'abaissement et n'oublions pas lorsque nous nous rencontrerons d'avoir cette attitude d'abaissement pour élever l'autre. « Tu es la présence livrée pour nous, livrée pour nous, toi le tout-petit de ses vitesses, toi le tout-puissant, humblement tu t'appelles, tu fais ta demeure, mon Seigneur. » Sous-titrage Société Radio-Canada »